Bonjour à tous bienvenue dans mon nouveau studio youtube aujourd'hui je vais vous parler d'une série chinoise qui a fait absolument bondir le tourisme à colmar en france avant de commencer cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne youtube et recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent dans la description de cette vidéo vous retrouverez également un guide pour apprendre le chinois plus facilement ce guide est gratuit donc récupérer le dans la description on commence tout de suite en 2018 il y a donc une série chinoise qui a été tournée dans la ville de colmar et plus précisément dans un restaurant de colmar car cette série s'appelle chinese restaurant et donc cette série s'apparente à notre top chef en france donc des personnes qui s'affrontent autour d'un concours culinaire en quelque sorte sauf que dans ce cas là les participants sont des personnes déjà connues en chine et donc déjà de bons cuisiniers donc l'émission a été tournée en 2018 à colmar et depuis la ville a complètement accueilli les touristes chinois en masse tout simplement il y a eu un énorme engouement pour cette ville les chinois ont voulu venir visiter colmar pour aller visiter le restaurant où avait été tournée cette télé réalité et le résultat des courses c'est qu'il y a eu 70% de nuit réservée en plus par les chinois en 2019 que ça ne l'avait été en 2018 donc c'est assez incroyable pour la ville c'est une très très bonne chose car le tourisme donc se développe beaucoup notamment donc avec les chinois il y a maintenant des tours opérateurs qui font visiter la france aux chinois qui inclut colmar dans leur tour bien sûr puisque maintenant c'est très très connu en chine et il y a aussi des personnes qui font tout simplement le déplacement toute seule depuis la chine pour venir visiter colmar même si elles ne font pas partie donc d'un voyage organisé donc énormément de chinois ont déboulé dans les rues de colmar ce qui est un peu compliqué pour les commerçants qui ne parlent pas chinois et donc il est très difficile de se comprendre quand on ne parle pas chinois là ça vous montre encore une fois qu'il est très important de maîtriser au moins des bases du chinois et eux ça pourrait vraiment les aider donc si vous voulez vous aussi connaître les bases du chinois je vous invite à aller regarder ma formation pour apprendre les bases du chinois dans la description de cette vidéo parce que vous voyez que dans le tourisme notamment ça peut être un très très un avantage pardon très très important donc ces commerçants se sont retrouvés quelque peu en difficulté avec l'arrivée de tous ces chinois dans leur ville bien sûr maintenant la ville veut mettre en place des moyens de paiement mobile comme on a beaucoup en chine comme j'en ai parlé d'ailleurs dans une autre vidéo on a wechat paye on a alipay c'est ce sont les moyens de paiement principaux en chine on utilise très peu les espèces et la carte bleue on paye beaucoup avec son téléphone c'est très pratique donc la ville de colmar veut mettre ça en place dans la ville potentiellement pour répondre donc à tous ces touristes chinois qui viennent visiter la ville et en plus de ça bien sûr ils aimeraient trouver en fait un influenceur un petit peu plus jeune qui permettrait donc d'attirer des personnes plus jeunes des chinois plus jeunes la génération des millenials comme on les appelle car eux parleront mieux anglais et ce sera donc beaucoup plus facile à gérer pour les locaux donc vous imaginez on en est réduit à attirer la partie de la population qui parle anglais pour parce que c'est trop compliqué de se comprendre bien sûr avec le chinois mais c'est quand même dommage parce que si ces commerçants suivaient une petite formation simple ils pourraient peut-être apprendre des bases du chinois et cela permettrait tout simplement de communiquer de façon voilà relativement simple mais ça pourrait déjà les aider avec les chinois qui viennent visiter leur ville et déjà que le tourisme est boosté en plus si ils disent qu'ils parlent assez couramment le chinois et bien cela peut encore plus le booster et cela peut montrer qu'ils font vraiment des efforts envers les touristes qui viennent leur rendre visite donc vous pouvez voir cette mini série sur youtube je vous mettrai le lien dans la description c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas aimez la partagez la dites moi en commentaire ce que vous pensez de cette série si elle vous plaît si le sujet vous intéresse abonnez vous à ma chaîne youtube dans la description de cette vidéo vous pourrez retrouver mes guides gratuits pour apprendre le chinois plus facilement et apprendre à écrire les caractères chinois et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo pour une autre vidéo pour une autre vidéo